coucou youtube c'est le gros se retrouve pour une nouvelle petite vidéo la suite du let's prod je crois qu'on doit être au septième épisode ou sixième peut-être quelque chose comme ça en tout cas ils sont tous déjà dispo sur youtube alors n'hésitez pas à aller checker dans le fil de la chaîne et vous trouverez les anciens ils sont numérotés en plus j'ai fait ça voilà avant-hier j'ai fait ça j'ai renuméroté comme ça sera plus clair pour vous donc on s'était laissé où on s'était laissé sur cette espèce de petit break d'ailleurs je suis même pas sûr de l'avoir filmé donc peut-être que c'est la première fois que vous le voyez donc grosso modo on en était là je vais vous mettre les dernières mesures de notre qui avait été filmé ça par contre c'est clair et là vous allez voir qu'on va enchaîner sur le break la mort c'est à revoir bien entendu bon voilà vous voyez un truc bien lourd et après ça va repartir un peu tribe et là sur cette partie on va s'amuser à faire un petit enregistrement de vocale alors on s'est lâché on a fait un nouveau hat 2 vous voyez et j'ai envie de faire des espèces de bruits chelous on va voir ce que ça peut donner bon après j'avais fait un truc au pif hein vous voyez le genre vous voyez l'esprit un peu donc là on va l'appeler par contre nous là c'était kick parce que sinon après je vais oublier qui comment on va l'appeler lui kick kick break et puis dièse 1 parce que peut-être y en aura d'autres peut-être on jamais va se mettre une petite couleur tac petit rouge hop c'est bon et donc là on va essayer oui parce qu'en fait j'ai fait des modifications dans mon dans toute ma configuration de prise de son et normalement maintenant on va pouvoir recommencer ce qu'on faisait avant c'est à dire par exemple je vais mettre sur celle à la piste 16 on va dire et là je peux avoir ma voix oula ça recommence allo allo voilà bon pour le coup c'est étrange pourquoi ça fait ça allo 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 pourquoi ça fait ça dans la sortie on s'en fout allo 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 bon là ça le fait pas en mono c'est plutôt problématique par contre là attendez hop comment on fait déjà je veux le déloc voilà voilà donc maintenant on l'entend plus c'est mieux donc là j'ai l'appelé piste voix j'aurais pu le faire sur d'ailleurs sur une de celles là les retours aurait été mieux mais bon bref donc pouf on va l'appeler normalement là ça craque plus alors je sais pas pourquoi ça craque sur l'autre allez savoir pourquoi donc là on capture en stéréo alors que le micro est en mono mais faut pas chercher à comprendre on va l'appeler donc ben on va l'appeler bah je sais pas micro tout simplement allez hop on va l'appeler micro on va se le décaler voilà un truc un peu loin qu'on le mélange pas voyez et du coup on va s'enregistrer un truc un peu étrange un peu étrange hop voilà moi j'aime bien quand le mixeur est petit en fait que je vois plein plein de trucs voilà j'ai tout fermé besoin des pistes de retour donc on va enregistrer un bruit assez étrange je leur ferai pas 35 fois donc oh boum il est où edison et comme vous voyez j'ai commencé à réinstaller plein de petits trucs et vous inquiétez pas là je suis encore en phase de test mais d'ici quelques jours on va reprendre les tests j'ai pas mal de petits trucs à vous présenter le site you le indent j'en ai déjà deux vous à vous présenter voyez et puis j'en a un autre je sais plus où il est bref j'ai pas mal de petits trucs à vous présenter alors alors attendez il est où mon edison va faire eux souvent ça marche voilà il est là où on charge edison et on va se mettre tout simplement donc voyez c'est bon la voix est là pas de souci avec ça on va se mettre un petit on est un peu ouais bah on est une pute et on va le faire attention il lance bon un bruit à la jar jar binks pour ceux qui n'auraient pas capté un truc bien chelou on va voir ce que ça donne du coup ah oui du coup c'est vrai que autant pour moi hop on n'est pas sur la bonne piste hop alors hop laisse nous écouter notre petit truc bizarre c'est parfaitement immonde on dirait un peu de jar jar binks dans star wars petite référence en plus je suis fan alors ça tombe plutôt bien et en fait parce que bon on peut se dire c'est quand même étrange comme son pour mettre dans une tente ouais je me ferais rire tout seul mais parce que c'est putain le ridicule ne tue pas et heureusement du coup l'idée c'est de faire ça le calé par un endroit par ici par là ce serait parfait alors attendez du coup par contre on va le triturer un peu quand même on va lui on va lui lui affecter une piste alors contrôle l boum voilà on est en 12 il s'est mis en 12 moi je vais le décaler un peu parce que c'est un simple un peu à part hop je vais le renommer du coup petit f2 les joies d'un grand clavier je revis les enfants parce que j'avais un mini clavier avant et j'avais pas toutes les touches fonctions et tout c'était la merde donc on va l'appeler bleu 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 1 bleu 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 1 on sait jamais bon je pense pas qu'il y en aurait d'autres comme je vous ai dit je vais pas le faire 100 fois donc du coup nous on serait un peu près sur ça et là on va se le retriturer on va se jouer un peu avec le time stretch histoire de l'allonger un petit peu voilà on va se le normalize aussi quelle horreur c'est vraiment dégueulasse bon et au niveau du fade out bon j'aurais pu le nettoyer sur l'édition mais on va faire ça vite fait voilà voyez là c'est pour parce que là il y a un bout de respiration à la fin je sais pas que vous avez entendu bref et ça j'en veux pas trop voyez là on l'entend quasiment plus grâce au fade out est-ce qu'on pourrait s'amuser un peu avec le pogo effect c'est moins drôle comme ça quand même attendez ouais ouais non on va on va pas mettre de pogo comme par ici marre non ça c'est dégueulasse attendez on va baisser déjà le son et là maintenant on va s'amuser je sais pas comment on va je sais pas on va se mettre un espèce de petit filtre remarque on pourrait le non attendez je me suis trompé en plus je me suis alors je joue j'ai bien entendu et là maintenant on va s'amuser un petit peu on va se mettre un petit jd pour voir ce qu'on peut faire avec ce truc alors hop ce qu'on va faire parce que là du coup comme je l'ai pas mis comme je l'ai juste drag and drop on sera mieux comme ça on va se le normaliser aussi je vais juste mettre un petit limiter où es-tu où es-tu où es-tu pas fini de ranger tous mes trucs il est là donc hop juste baisser le seuil voilà juste pour d'ailleurs on va le limiter avant parce que vous voyez en fait ici je sais pas si vous aviez vu ici en gros les bah attendez on le voit bien je pense on le voit nettement dans le sample attendez c'est pas là qu'est ce que je cherche il est où où est mon sample où est mon sample il est là voyez ici en gros le tout début là ici c'est moins haut que là et donc du coup je voulais vraiment que ça décélère tout le long quoi voilà en gros grosso modo grosso modo grosso modo donc voilà on est parti sur ça ça doit être pas mal on va voir bon après bien sûr à recaler re-stretch et tout on va voir ouais c'est pas trop mal mais on va même les tirer un peu bon là je vais mettre en stretch hop un tout petit peu décaler aussi un petit peu un petit peu moins ça me semble pas trop mal vous voyez et c'est débile hein c'est débile mais là c'est plutôt bien calé je trouve on va se le mettre dans l'ensemble pour voir même on pourrait encore augmenter un peu le time je pense pas trop quand même parce que on veut garder un peu l'impression de vitesse avec un gate tu veux dire mettre et voyez attendez on va même couper le début là vraiment comment c'est ici sur le début du bordel sauf que ça rend pas super ça rend pas pas trop mal hein et si je retire le time regardez on pourrait même faire un truc regardez je vais faire un petit make unique un petit make unique et là on va le reverse voyez grosso modo ça va faire ça hop pas trop mal là j'ai juste le slice ici à peu près on s'en fout hein par deux ça pourrait quand même être très drôle et là en fait on va jouer sur ça là je vais virer hop bon je sais pas si ça pourrait être sympa à cet endroit là mais peut-être que ailleurs genre un endroit où ça claque mettons on va dire ici peut-être on va voir attendez si on fait un truc comme ça bon c'est des exemples d'application de notre son étrange ça pourrait être drôle allez on va essayer de mettre un gros beat parce que maître m'a donné enfin nous a proposé allez d'ailleurs attendez je vais faire un truc là hop noun voilà ce sera mieux on sait jamais qu'il y a des conflits il faut que ça a complètement foiré l'enregistrement on verra bien si vous voyez cette vidéo c'est que c'est que tout a roulé comme sur des roulettes on va se mettre un petit un petit gb voilà alors par exemple avec un gate mais moi je pense pas que je mettrais un gate par contre ouais parce que là on perd un petit peu on perd un on perd un petit peu le l'idée alors attendez à moins si je baisse le volume remarque c'est pas trop mal non plus ouais non en fait avec un petit gate là en un demi temps c'est pas dégueulasse hein c'est vraiment pas dégueulasse t'as une bonne idée hein t'as une bonne idée maître alors on va voir dans l'ensemble et voilà c'est un petit peu fort par contre du coup et là on pourrait mettre peut-être ajouter un petit une petite riverberation tranquille tranquille non putain à chaque fois je me fais avoir le r ne marche plus du coup pour faire ça replace fruity riverbe 2 voilà on va se faire on va se mettre en triangulaire hop mouais on va juste mettre ça comme ça pour voir et vous voyez même la respiration on rend pas trop mal derrière alors je coupe toutes les basses en dessous de 640 je filtre quasiment que les effets enfin vraiment bon j'ai juste filtré les très haute fréquence au dessus de 16000 ça sert pas à grand chose ça m'a l'air pas trop mal là du coup je vais leur donner un peu de stéréo quand même on va baisser juste un peu le wet pour pas qu'il vienne embrouiller notre mix et voilà non ça doit être pas mal et lui du coup ça donne quoi sur lui le même effet c'est pas c'est pas c'est pas débile hein franchement ça rend pas trop mal hein je sais pas ce que vous en pensez bref le rythme est cool quand même hein le rythme est cool et après on pourrait même s'amuser à faire un peu de de slice faire un petit mec unique comme ça juste histoire de prendre des bouts vous voyez par exemple on va se prendre juste n'importe quoi mais alors on va se prendre un bout là comme ça euh allez hop on va se prendre celui-là là petit bout tranquille bam donc ça je supprime vous voyez un truc comme ça là je l'ai mis en make unique donc on va le pitch à mort un dé-pitch plutôt vous voyez ça fait un truc comme ça là celui-là par contre j'ai baissé son volume directement là parce que je veux qu'il a le même traitement alors au lieu d'utiliser de traiter au niveau du mixeur je le baisse ici parce que je veux qu'il a exactement le même traitement que les autres à part le volume alors concrètement hein voilà voilà et là on pourrait s'amuser à faire un truc alors attendez on va voir ce qu'on va faire avec ça peut-être un truc pour aller sur le rythme d'ailleurs ce qu'on va faire attendez on va se créer hop on va se créer une nouvelle petite pattern parce que là ça commence à devenir le boxon sinon hop ça on le veut ça ça en fait partie et il est où l'autre bah c'est tout voilà donc hop on va les descendre d'une hop d'une piste et là normalement donc ah oui à noter que ah oui exact alors attendez on va faire un truc parce que du coup c'est vrai que non il ya quand même le gros c'est le gb qui joue là et nous on veut pas qu'il joue sur cette partie donc ce qu'on va faire hop on va faire in song with this position avec la position allumée puisque sa position par défaut hop j'ai sélectionné ma bouclette en haut à gauche comme d'habitude create automation clip il s'est mis là boum et là on le met en mode off et voilà et là on va se mettre en un demi temps ça devrait être mieux alors on va juste par contre se garder ça ça toute notre partie rythmique on va même peut-être se mettre en un quart même un truc comme ça vous voyez il y a un truc du genre salut tdeo salut timothéo welcome à vous les enfants donc à noter que ça quand même attendez on est parti j'ai même plus le sample de base je crois attendez on est parti si on a le sample de base on est parti de ça quand même donc de moi qui fait ça quand même vous voyez et on obtient bon un truc complètement ridicule faut bien se le dire et on obtient quand même un truc qui nous permet de faire quelques effets sympathiques bon bien sûr il a fallu triturer et mettre de la distorsion et tout mais regardez vous voyez ça rend vraiment pas mal si on se met dans l'ambiance franchement si on se met dans l'ambiance ça donne vraiment des petits effets sympathiques je trouve bref et là donc ça donne rien à ça vous voyez et bref on enrichit notre track vous voyez au fur et à mesure ça peut être sympa et je pense qu'on va partir sur ça dans l'ensemble on va voir et puis après on se quittera pour cette vidéo sur ça à mon avis vous voyez et c'est sympa parce qu'en plus c'est on joue c'est vraiment dans le groove quoi c'est vraiment à contre temps on est vraiment en plein groove quoi avec cette petite ligne après je pense qu'on pourrait la retravailler un peu je la verrais bien un peu plus un peu plus grave peut-être essayer de voir de la filtrer ou je sais pas ou voir on va voir on va voir grosso modo mais je trouve que dans la reprise ça le fait grave hein et là d'ailleurs vous voyez regardez ce qu'on va faire c'est là peut-être même pas comme ça on va faire un truc comme ça on va faire un truc comme ça ouais et bref et après on peut faire pas mal de trucs ouais un petit filtre ça passerait bien on va faire ça je pense je sais même pas depuis combien de temps j'enregistre parce que je veux pas faire des vidéos trop rose pour uploader sur youtube mais euh on va essayer de se mettre un petit filtre alors sachant qu'il y a déjà un filtre je vous rappelle euh sur le digi de D la petite distorsion de Tech It Audio que je vous ai déjà présenté n'était pas aller checker les autres vidéos d'ailleurs présenté en exclu ça c'est la classe la classe internationale quand même présenté en exclu parce que j'étais bêta-tester sur ce sur ce petit plugin euh donc voilà bref hein donc on a déjà un filtre mais c'est vrai qu'on va mettre un autre filtre on va l'accentuer euh euh ouais on va l'accentuer on va se mettre juste le petit fruity filter euh je sais voilà il est là on va se couper on va se mettre un un low pass attendez parce que par contre là j'entends plus rien il y a trop trop d'ambiance voilà hop petit fruity filter on va se l'amplifier enfin on va ouais amplifier le filtre ouais non on va se laisser en simple filtre comme ça ça pourrait être pas mal je pense ça c'est un tout petit peu de high comme ça et là ça devrait le faire je pense ça devrait être sympa ça reste discret vous voyez on va peut-être même le augmenter un peu parce que du coup avec le filtre on a perdu un peu en volume ouais ça pourrait être une idée euh ouais faire varier le cutoff avec une automation clip en plus et on est tout à fait dans notre dans notre trip un peu techno acide pour rappel on est parti de là quand même hein pour ceux qui débarquent pour ceux qui débarquent hein bon pas au youtube vous le savez mais pour ceux qui débarquent en direct sur le stream parce que je vous rappelle qu'on est en direct alors n'hésitez pas à nous rejoindre c'est quand même beaucoup plus sympa que de regarder les VOD donc ouais on verra mais on verra ça dans un prochain épisode si tu veux bien The Moto on va y réfléchir mais je pense que ouais et je voulais juste voir un truc parce que du coup là j'ai ajouté sur la ligne pour pour info j'ai rajouté donc ici vous voyez un filtre sur la ligne principale de notre centre du coup il va se répercuter ici je veux voir ce que ça donne voir si en gros ça rend pas dégueulasse non plus alors peut-être que je vais le laisser ouais donc là comme ça ça fait ça et là non sur cette partie je préfère 100 vous voyez sur cette partie je préfère 100 donc on va faire de la même manière alors là attendez position éteinte allumé bon on va faire pareil par défaut on va le mettre allumé parce que c'est ce qui va jouer le plus longtemps parce que ça je pense que je m'en serre dans la seconde partie de la traque vous voyez donc on va le laisser allumé j'ai juste sélectionné bon mettons on s'en fout hein mais j'ai sélectionné n'importe quoi là par exemple cette hop des deux mesures hop je retourne sur mon truc comme d'habitude create automation clip hop sur le on off de l'effet et hop et là je vais faire une automation de off d'ailleurs je me suis complètement chier hop slide merci tac voilà et donc là du coup il jouera pas d'ailleurs on va se créer on va faire un peu de rangement je pense parce que là ça commence à devenir un gros bordel insert one boum on va faire un petit peu de rangement les enfants de toute manière on continuera tout ça dans la prochaine vidéo donc en attendant prenez soin de vous et de vos proches bisous bisous à très vite mes usios à très vite à très vite à très vite mes usios 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 à très vite mes usios à très vite